Et donc voilà mon défi numéro 3, où je vous propose de finir par mesurer une masse. Vous avez promis qu'on changerait de décor à chaque fois. Donc on change de décor. Au passage je ne résiste pas, je vous ai fait un petit décor. Vous avez vu, je vous ai mis des vieux objets scientifiques que j'avais dans l'appartement. Celui-là qui laisse absolument rêveur. Celui-là, ça c'est incroyable. C'est ma femme qui l'avait piqué quand elle était partie du laboratoire parce qu'il était mis à la benne. En fait ce sont des résistances électriques. C'était la façon qu'on avait à l'époque de faire une immense résistance électrique. Donc on contrôlait la valeur. Et cette grande résistance électrique équipait la micro-sonde de Castin. Qui était un outil inventé au laboratoire pour sonder certains effets à petite échelle absolument prodigieux. Donc voilà, c'était mon petit objet scientifique du jour. Et donc maintenant, vous voyez ma cour, appartement. Et donc maintenant je vous propose, comme dernier challenge, de mesurer une masse. Alors vous allez me dire, mais on a déjà fait le coup du poids tout à l'heure avec la chute d'un corps. Alors non, non parce qu'un corps, si on le laisse tomber, on ne peut pas mesurer sa masse. La raison à ça, vous vous souvenez, c'est que la formule ne dépend pas de la masse. Je peux laisser tomber un corps lourd ou léger, du moment qu'il n'y ait pas trop de frottement de l'air, et bien ils vont tomber exactement à la même vitesse. En fait on peut mesurer la gravité grâce à la chute d'un corps, on ne peut pas mesurer la masse. Donc pour mesurer la masse, il faut trouver une autre astuce. On peut évidemment prendre une balance, mais c'est un peu trop facile. On peut fabriquer une balance, ça c'est plus compliqué. Le problème pour fabriquer une balance, c'est qu'il faut un poids qu'on connaisse d'un côté, et puis on compare à celui qu'on ne connaît pas. Moi j'aimerais trouver une façon de mesurer la masse sans rien connaître au départ. Et cette façon là, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Alors pour le faire, il vous faut... J'ai l'impression que je fais une recette de cuisine. Il vous faut un sac plastique comme ça, genre sac de congélation. Il vous faut... Attendez, j'arrive. Il vous faut un livre. Voilà. Et il vous faut le plus important, le petit machin qui permet d'accrocher le sac, vous savez. Sinon vous faites un nœud. Et bien sûr, comme toujours, le téléphone. Comment est-ce qu'on va faire pour mesurer une masse ? Eh bien on va utiliser la pression. Alors pourquoi la pression ? Petit cours, ça sera la dernière formule du jour. J'ai moins de place, donc je me tasse ici dans le coin. C'est quoi la pression en physique ? Là je fais peur, là je suis tout prêt. La pression en physique, c'est ça, regardez. Vous prenez un gaz, par exemple de l'air, fermé dans un sac, ce qu'on va faire tout à l'heure. Et puis vous appuyez dessus. Je mets un poids qui appuie dessus. Et bien il va pousser vers le bas. Il va appuyer sur toute cette surface ici. Et bien la pression du gaz, elle est reliée à ça. Et elle va augmenter d'une petite valeur parce que je l'écrase, j'appuie dessus, donc il se pressurise. Et bien cette petite variation de pression, elle va juste être liée à la force créée par ce poids sur la surface sur laquelle il appuie. Donc si je mesure la surface ici, et que je connais cette force, je trouve la pression. Et si je résonne à l'envers, si je connais la pression, que je sais de combien elle a augmenté, et que je connais la surface, je peux trouver la force. Et la force c'est quoi ? La force c'est juste la masse de cet objet fois la gravité. Donc si je le réécris ici, ça devient catastrophique, mon truc blanc. Attendez, je vais me mettre par terre. Je me mets à quatre pattes, c'est mieux. C'est de pire en pire cette conférence confinée. Voilà. Donc je réécris, P égale F sur S, la force sur la surface. C'est la masse fois la gravité sur la surface. Il y a des super reflets. Je vais essayer de vous le faire sans reflets. Ça y est, on est pas mal là. Et donc si je cherche la masse, il suffit que j'écrive que la masse, c'est égal à la pression fois la surface sur la gravité. Et donc on va mesurer cette variation de pression. On va mesurer la surface. La gravité, on l'a trouvée tout à l'heure, elle vaut 9,8. Et ça va nous donner la masse. C'est parti. Pour mesurer la pression, je reprends mon smartphone. Je reprends FIFOX. Je le mesure en direct ici. Donc j'étais sur le magnétomètre, je reviens en arrière. Et maintenant, excusez-moi, j'ai oublié de faire partage. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer la pression. D'accord ? Donc je clique sur pression. Et je lance la mesure. Alors voilà, là, on est dans un jour de beau temps à Paris. Et on trouve à peu près 1 008 hectopascales. Et je mets mon téléphone dans... Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez rien du tout. Voilà. Je le mets dans un sac. OK ? Ça y est, on me voit. Et on continue de mesurer en direct. Et puis, ce que vous allez faire, c'est gonfler légèrement le sac. Pas besoin de trop le gonfler. Je le gonfle un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, c'est pas mal, là. Et là, ce qu'il y a d'important, c'est de le fermer le mieux possible. Donc je fais quelques tours, vous voyez. Et je mets mon petit zigouigoui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Et je tourne plein de fois pour bien, bien fermer, pour qu'il n'y ait pas trop de fuite. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite dans l'expérience. Voilà, j'ai mon téléphone. Et puis, j'utilise un objet plat. Donc là, je me suis fait plaisir. J'ai pris un livre qui s'appelle « Les champs magnétiques ». Je me suis dit que tant qu'à faire, on restait dans l'esprit. Et je le pose le mieux possible en équilibre sur le sac. Donc évidemment, il va un peu appuyer. Et donc, ça va un peu faire augmenter la pression dans le sac. OK ? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est poser n'importe quoi. Donc je vous propose une pomme de terre. Ça, c'est un hommage spécial à Paul, qui est stagiaire dans notre équipe et qui est en train de faire plein de choses avec des pommes de terre. Et donc, je vais poser cette pomme de terre sur le livre en équilibre. Regardez bien ce qui se passe au niveau de la pression. Ah là là, c'est hyper délicat. Ça ne marche pas du tout. Ça se casse la gueule. Ça y est. OK ? Et maintenant, j'enlève la pomme de terre. Ça revient à la valeur précédente. Je vais essayer de le refaire. On aime bien faire les choses au moins deux fois en physique pour voir que c'est reproductible. Donc je remets ma pomme de terre. Ah là là, c'est hyper délicat. Ouais. J'attends que ça se stabilise. Ça revient à peu près au même plateau. Et je réenlève ma pomme de terre. Et elle revient à la valeur initiale. Donc j'ai vu à chaque fois que la pomme de terre augmente la pression d'une petite marche d'escalier. Et on va mesurer cette marche, bien sûr. Alors, hop, je fais une pause. Je vais zoomer. Vous voyez que la marche, elle passe à peu près de 1008,5 à 6 à 1008,85. Donc c'est des hectopascales. Donc ça veut dire qu'on est en train de monter de à peu près, allez, on va dire 30 pascales. D'accord ? 30 pascales. OK ? Et donc, on y va. On prend la formule. Dans la formule, je dois utiliser des pascales. Ça tombe bien. Donc M, c'est P fois S sur G. P, on a dit que c'était 30 pascales à peu près. La surface, bon, il se trouve que j'ai mesuré avant mon bouquin. Et mon bouquin, il fait 10 cm par 17 cm. Donc 0,1 fois 0,17. Hop. Voilà. Divisé par la gravité qui vaut 9,8. Je vais calculer ça avec une calculatrice. Alors, si je fais ça, ça doit marcher. On doit voir ma calculatrice pour voir que je ne triche pas. Donc j'y vais, ça fait 30 fois 0,1 fois 0,17. Ah non, je me suis planté. 30 fois 0,1 fois 0,17 sur 9,8. Je trouve 0,052. 0,05. Et c'est quoi l'unité ? C'est des kilos. Autrement dit, ma patate fait 50 grammes. Et si on va la mesurer sur une balance, eh bien, on va trouver pas loin de 50 grammes. Donc je suis très fier d'avoir pu mesurer le poids d'une patate sans balance. Si un jour, vous n'avez pas de balance chez vous, c'est toujours une solution très très chic, peut-être pas hyper précise, mais qui vous permet de mesurer le poids d'un objet. Hop. Alors. Ça, je zappe parce que je n'ai pas le temps. Donc ça, c'était ma première mesure d'une masse. Excusez-moi. Et pour ça, j'ai utilisé la pression. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait ça au laboratoire ? Alors on sait mesurer les masses avec une infinie précision en laboratoire de plein de façons différentes, que je ne vais pas détailler. Souvent, il consiste à mesurer la déformation d'un objet. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qu'on peut faire avec la pression. Vous avez vu que moi, j'ai fait une pression qui était un peu minable avec ma patate. On peut faire des pressions bien plus élevées. Et la technique, c'est la même chose qu'avec la patate, mais il faut appuyer plus fort. Vous vous souvenez, la pression, c'est la force divisée par la surface. Il suffit de mettre une force plus grande. Une façon de mettre une force grande, c'est d'appuyer. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus parce que ça casse. Et donc la seule manière de faire, c'est d'utiliser l'objet le plus dur possible qu'on puisse trouver. Et l'objet le plus dur possible qui existe à l'état naturel, c'est le diamant. Et donc pour faire les plus grandes pressions au monde en laboratoire, on va prendre deux diamants. On met l'objet qu'on veut pressuriser au milieu. Et on écrase les diamants l'un sur l'autre, sur l'objet. Et en faisant ça, vous pouvez créer des pressions absolument fabuleuses. On peut créer des pressions qui valent plusieurs millions de fois la pression de l'atmosphère. C'est des pressions qu'on trouve qu'au cœur de la Terre, à l'état naturel. Et bien ces pressions, on peut les faire en laboratoire. Et là encore, vous allez me dire, mais bon, mais ok, à quoi ça sert ce truc ? Pourquoi est-ce qu'on appuierait sur des objets ? Et bien parce que quand vous appuyez sur la matière, vous la déformez. Vous approchez les atomes, vous approchez les électrons, et il peut se passer des choses inattendues. Et je vais vous donner deux exemples de recherches très récentes où soudain, il s'est passé un truc incroyable quand on appuyait sur de la matière. Le premier exemple, il date de quelques mois, il date de décembre 2018. Et puis ça fait de suite à un autre travail fait au Max Bank Institute en Allemagne où des physiciens se sont amusés à écraser du gaz. Et ils ont pris comme gaz un mélange d'hydrogène et de l'antane. Alors la raison à ça, c'est qu'au début, ils essayaient d'écraser l'hydrogène pour le rendre solide. Ils n'y arrivaient pas du tout. Et puis ils se sont rendus compte que quand ils mettaient un peu de l'antane dans leur gaz, soudain, en l'écrasant, le gaz devenait solide. Alors pourquoi ? Parce que les atomes se rapprochent, donc ça devient solide. Ça, c'est pas très surprenant, c'est remarquable déjà. Mais après, ils ont mesuré les propriétés de ce solide. Et là, ils ont découvert cette courbe incroyable. Et les connaisseurs reconnaîtront que cette courbe vous dit que ce gaz de l'antane et d'hydrogène est devenu supraconducteur à basse température quand on la refroidit, mais à des températures absolument stupéfiantes. Je vous rappelle que la supraconductivité, c'est quand vous avez un matériau et que le courant passe parfaitement dans le matériau. Mais ça, ça a lieu qu'à très basse température. Les records précédents, c'était moins 150 degrés à peu près. Et bien dans ce gaz à base de l'antane et d'hydrogène, ils ont réussi à observer de la supraconductivité à seulement moins 10 degrés Celsius. C'est-à-dire que l'hiver, quand il fait froid, on pourrait observer cette supraconductivité. Alors là, on pourrait se dire que c'est formidable, que ça ouvre la piste à plein d'applications. Le problème, regardez bien, c'est qu'il faut appliquer 188 gigapascales. Nous, on parlait d'ectopascales. C'est-à-dire 2 millions de fois la pression qu'il y a dans cette pièce. Donc ça n'a pas beaucoup d'utilité pour l'instant d'un point de vue pratique, mais c'est remarquable du point de vue fondamental. Et puis il y a une autre expérience, toute récente, qui a eu lieu il y a quelques semaines seulement, avant qu'on ferme tout, sur le plateau de Saclay, au Synchrotron Soleil, par une équipe du Synchrotron et du CEA, qui ont fait la même chose, mais eux, ils ont enlevé de l'antenne. Ils ont juste gardé l'hydrogène. Alors ça, c'est un truc que personne n'était jamais arrivé à faire. On prenait de l'hydrogène, on écrase de l'hydrogène, et il reste un gaz. Et eux ont réussi, pour la première fois, il y a quelques semaines seulement, un article paru en novembre 2019, et ensuite en janvier 2020, à prendre de l'hydrogène gazeux, à l'écraser, et à ce que soudain, ça devienne un métal. Ils ont réussi, pour la première fois, à faire de l'hydrogène métallique. Et on le voit avec cette courbe-là, où soudain, au-dessus de 420, vous voyez un truc qui se casse la figure. Et ça vous montre, en fait, que soudain, les propriétés optiques du matériau changent. Ça, c'est mesuré grâce au Synchrotron Soleil. Et ça montre que le matériau soudain devient un métal. On ne sait pas encore si c'est un supraconducteur, ils ne l'ont pas encore testé, mais en tous les cas, c'est la première fois qu'on a réussi à faire de l'hydrogène métallique. C'était un des vieux Graal des physiciens depuis des dizaines d'années, et ils y sont enfin arrivés, il y a seulement quelques jours. Donc ça, c'était mon défi, mesurer une masse. Et je vais finir cette expérience.